Salut à tous, on est le 13 juin de l'an 2016 et vous regardez Brick & Geek, l'hebdo. J'avais commencé à vous en parler la semaine dernière, la San Diego Comic Con approchant, les semaines vont être naturellement ponctuées des annonces des exclusivités des gros fabricants. Cette semaine, c'est Mattel qui met le paquet coté annonces avec notamment 4 Cube Bros tirés de la licence Tortue Ninja, ces espèces de petits personnages en briques de 10 cm très inspirés des Cube Dudes en Lego d'Angus McLean. Après tout, c'est du méga-bloc, quitte à plagier, autant le faire jusqu'au bout. Non, chez Mattel, mon coup de cœur ira plutôt à la poupée de Katana, issue de la série DC Super-Hero Girls. Pour vous planter le contexte, DC Super-Hero Girls est une nouvelle série d'animation lancée en 2015 par DC et Warner, à destination d'un jeune public plutôt girly, et qui raconte tout simplement l'histoire des super-héros DC au lycée des super-héros DC. L'idée derrière tout ça, vous vous en doutez, était que Mattel puisse proposer une gamme de poupées au format Barbie, directement inspirée des héros de la série. Je vous avais déjà fait part d'ailleurs de ma très agréable surprise concernant la poupée de Wonder Woman de Batman v Superman, là aussi produite par Mattel. Pour cette exclue de Katana, Mattel a encore monté d'un cran le côté collector, avec un set au packaging particulièrement soigné, notamment avec ce sur-emballage au dessin traditionnel japonais. Et la figurine qui, rappelons-le, est une poupée pour petite fille n'a finalement rien à envier à certains collectors, surtout quand on sait que le set sera vendu autour d'une quarantaine de dollars. On quitte San Diego pour le Japon, avec Bandai Tamashin Nation, qui nous annonce cette semaine un crossover des plus improbables, mais ô combien réjouissant, le Woody Robot Sheriff Star, un mecha Shogokin composé des personnages de Toy Story. Le set comprendra donc les figurines de Woody, ZigZag, Pilpoil, Bayonne et Rex, chacun transformable pour donner au final un robot de 9 pouces complètement badass. On sait déjà qu'une figurine supplémentaire de Buzz est prévue, et pour ce qui est du Woody Robot Sheriff Star, il sera dispo en décembre 2016, et il faudra compter environ 170€. Et on termine ces news de la semaine dans la rubrique fashion, avec la sortie de la gamme de bottes Tortues Ninja chez Doc Martins. Déjà associer les Tortues Ninja et Doc Martins, c'est une bonne idée, mais en reprenant les Tortues du dessin animé de 1987, là on est juste sur un truc au top de la classe. Forcément, 4 modèles sont proposés pour chacune des 4 Tortues, et là où ils ont fait les choses bien, c'est en proposant 4 modèles relativement différents, malgré la dominante de vert. On a du coup le choix entre du très tap à l'oeil, comme pour le modèle de Raphaël, avec son énorme languette en cuir en forme de masque, ou à du plus sobre avec le modèle par exemple de Leonardo, au logo plutôt discret. Histoire d'en rajouter une couche dans la sobriété, les éclaboussures de mutagènes abrées carrément dans le noir. Disponez maintenant sur le site de Doc Martins, il faudra compter environ 150€ pour une paire, et je vous conseille de ne pas trop tarder, parce qu'à mon avis, il n'y aura pas beaucoup de stock. Et enfin, pour ma suggestion comics de la semaine, ce sera l'excellent Mutafucas de Ron chez Ankama, une série de 6 tomes qui aura 10 ans cette année. Et alors Mutafucas, pourquoi c'est bien ? Parce que c'est français, déjà, et parce qu'à l'intérieur vous retrouverez des aliens, des nazis, des catcheurs mexicains, une chauve-souris qui parle, un petit bonhomme avec la tête de Ghost Rider, et malgré ça, ça tient la route. Et surtout, c'est un véritable condensé de culture pop avec énormément de suppléments, particulièrement cool à lire. Et donc, parce que c'est aussi cool que ces what the fuck, Mutafucas a découvrir d'urgence. Et on passe à vos questions. Qu'est-ce que je pense de la série Gotham ? J'en regarde pas Gotham, donc j'ai pas d'avis. Est-ce que je collectionne les Gunpla ? Je collectionne pas les Gunpla, j'en ai fait, c'est plutôt fun à faire d'ailleurs, mais par contre, en Gundam, je collectionne les figurines articulées de ta machination, que je trouve particulièrement belles et bien finies, compte tenu du format 6 pouces. Est-ce que je suis plutôt collectionneur de figurines sous blister ou déballé ? Pour tout ce qui est figurines vintage, j'aime bien les laisser sous blister, par contre, pour tout ce qui est moderne, je les déballe sans problème, parce que le principe, c'est quand même soit de jouer avec, soit de les exposer. Quelle est la meilleure console entre la Gamecube, la Megadrive et la N64 ? J'ai envie de te dire aucune des trois, parce que c'est les jeux qui font que les consoles sont bonnes. Il y a des très bons jeux sur chacune des trois, et les consoles, finalement, ne sont que des supports. Mon avis sur la reprise de Panini pour la licence Star Wars. Force est de constater que c'est plutôt bon, parce qu'en fait, c'est Marvel qui a plus repris la licence que Panini Comics. Marvel appartenant à Disney, on se retrouve sur un univers qui est global et cohérent. Les histoires sont bonnes, les dessins sont cools, franchement, ça suffit, c'est juste des bons comics. Est-ce que je collectionne les figurines Star Wars ou Marvel en 4 pouces ? Les Marvel, non. Les Star Wars, oui, j'avais acheté que la première vague de Star Wars épisode 7, de toute façon, je les ai encore laissés sous blister. Quel est mon Star Wars préféré ? De très très loin, le retour du Jedi. Quel univers aimerais-je voir adapté en figurines ? Eh bien, un univers qui n'a pas été encore adapté en figurines, les figurines de Mad Max, et notamment de Fury Road, avec des véhicules en plus, ce serait juste énorme. Mon avis sur les derniers Lego Star Wars. Alors, moi qui ai connu la première génération de 1999, forcément, les modèles d'aujourd'hui sont beaucoup plus fidèles, mais Lego, le problème, c'est qu'ils ont tendance à refaire toujours un peu les mêmes sets, sans forcément les faire évoluer, et particulièrement en ce moment, je trouve qu'ils se touchent un petit peu niveau prix. C'est tout pour aujourd'hui, merci d'avoir regardé la vidéo. Comme d'habitude, n'oubliez pas vos questions et suggestions d'actu dans les commentaires pour que j'y réponde la semaine prochaine. Si c'est pas déjà fait, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à la partager sur les réseaux sociaux. On se retrouve lundi pour un prochain numéro de Brick & Geek Lepdo, et sur ce, passez une très bonne semaine et portez-vous bien. Salut !